Si j'allume pas ma lumière, ça va jamais le faire Wow, wow, putain mais je m'ennuie comme meuf Oh là là, achetez moi une vie quoi Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Get ready with me Donc en gros, vous vous préparez avec moi Dans cette vidéo, je vous ai fait ce tuto sur ma coiffure Voilà, qui n'a forcément rien d'exceptionnel Parce que je ne sais pas me coiffer Et ce maquillage qui est très très lumineux Et vous verrez, c'est l'un de mes make-up préférés C'est mon make-up valeur sûre C'est ce que je fais quand je dois sortir Que j'ai une occasion Mais que je sais pas forcément quoi faire au niveau du make-up Donc voilà, c'est vraiment mon make-up favori Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment faire une petite parenthèse Parce que vous êtes des fous en fait On est 15 000, plus de 15 000 même On est plus de 15 000 sur la chaîne Voilà, ça me fait grave plaisir Ça a monté en 4 jours Je suis passée de 4 000 abonnés à 15 000 abonnés Et bon, bien évidemment, je sais que c'est grâce à Alexandre Voilà, merci Si tu regardes cette vidéo, merci Il me booste dans tout ce que je fais Et voilà Merci à tous ceux qui me suivent dans mes projets Et à tous ceux qui m'encouragent Et qui me font avancer Avec vos commentaires Avec vos trucs à changer Voilà, ces petites critiques qui me... Qui me construisent en fait Des critiques constructives on appelle ça Voilà Bravo Léa Merci, merci, merci beaucoup N'hésitez pas à me dire en commentaire Quel type de vidéo vous voulez voir J'avais une idée de vidéo En petit blabla Où on parlerait de la confiance en soi Ça peut toujours être intéressant A liker cette vidéo A mettre en commentaire toutes tes idées Et surtout à t'abonner à la chaîne Pour qu'on soit encore plus nombreux Donc voilà, j'arrête de vous embêter J'ai fini cette parenthèse qui était quand même assez longue Et je vous laisse avec la suite de la vidéo J'espère vraiment qu'elle vous plaira J'ai déjà préparé ma peau avec la crème de chez Sian Je vous en ai déjà parlé Et toujours dans la même gamme J'ai appliqué mon soin Contour des yeux Et... Il est trop bien Donc maintenant je vais venir appliquer ma base de chez BK C'est la Velvet Blurring Primer C'est une base floutante à effet velouté J'aime beaucoup cette base Elle masque bien les pores Après elle est très très liquide C'est juste ça que je reproche Maintenant on va passer aux sourcils Et je vais utiliser ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills C'est la Deep Blue Pommade Que tout le monde connait En teinte Dark Brown pour ma part Je vous ai déjà filmé comment je faisais mes sourcils Donc je vous laisse aller regarder la vidéo Je vous mets un lien Si j'y arrive Ou sinon c'est ma vidéo présentation Plus ma routine make-up J'ai fait mes sourcils Et j'ai appliqué de l'anti-cerne en tant que base Pour camoufler tous les petits vaisseaux Et tous les trucs qu'on a pas besoin de voir Maintenant je viens prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills C'est la Maestro Palette by Mario C'est une palette qui est quand même assez ancienne Mais je l'aime beaucoup Je viens prendre le phare Hollywood Je viens l'appliquer sur toute ma paupière Et je vais faire la même chose de l'autre côté Maintenant avec un pinceau estompeur Je viens prendre la couleur Isabelle Ce sera un orangé Orangé, marron Dans les tons assez chauds Le phare je vais juste venir le mettre Dans mon creux Ça sera ma couleur de transition J'ai vraiment envie de quelque chose de lumineux C'est pour ça que j'ai mis un phare à paupières En tant que base Très très lumineux Le phare est bien estompé Et je vais en faire la même chose de l'autre côté maintenant Maintenant toujours avec le même pinceau C'est un pinceau Je vous ai même pas dit c'est quel pinceau C'est le pinceau Tapaway Blender De chez Makeup Addiction Toujours avec le même pinceau Parce qu'il est très très bien Il est tout très bien Je vais en prendre le phare Violetta Je vais en prendre le phare Violetta Alors cette palette Elle fait beaucoup beaucoup de chutes Donc c'est un peu problématique C'est pour ça que j'ai fait les yeux Avant le temps Et je vais appliquer la couleur Cette fois-ci Un petit peu plus précisément Dans mon creux de paupières Pour donner vraiment Un effet fumé au maquillage Et comme j'ai envie d'avoir Un petit peu plus d'intensité Je vais en reprendre la même couleur Et je vais en rajouter juste un peu Alors maintenant je vais faire mon autre œil Et je rejoins Je vais venir prendre ma palette De chez Anastasia Beverly C'est la moderne renaissance Et je vais prendre le phare Le plus foncé de la palette C'est le phare Cyprus Amber Avec un pinceau un petit peu plus précis Voilà un pinceau boule Comme ça Je sais pas si vous verrez Je viens un petit peu intensifier le maquillage En tapotant Juste ici Là Une fois que vous avez tapoté la couleur Vous venez estomper Donc là je viens prendre un nouveau pinceau estompeur propre Maintenant quand on a fini avec les phares foncés Qu'on a bien estompé On peut passer au doré Le plus important Et je viens prendre le phare 5ème avenue Voilà je le dis en français Avec un pinceau assez plat Mais qui reste quand même assez fluffy Je vais rajouter un phare de chez Makeup Addiction C'est le Goldilocks Le Goldilocks J'ai fini les yeux Je vais en repasser au teint Et vu que j'ai déjà appliqué ma base Et tout et tout et tout Je peux passer directement au fond de teint Et aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer le Fit Me Le 2 Wismuth En teint de 210 Sandy Beige Et je viens l'appliquer avec un pinceau Duo fibre Assez fluffy Qui vient de chez Makeup Addiction Toujours Et c'est le Master Stipler Alors ce que j'aime bien faire quand j'applique mon fond de teint Avec un pinceau C'est repasser avec une Beauty Blender Parce que là vous voyez je brille un peu Et tout simplement enlever un petit peu l'excédent Et un petit peu uniformiser tout ça J'aime pas si c'est ceci Une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint Je viens appliquer mon anti-cerne Et celui-ci c'est celui de chez Morphe Et je l'ai en teinte nude C'est un anti-cerne qui est pas forcément hyper couvrant Je l'aime bien parce qu'il apporte vraiment de la luminosité J'en ai appliqué vraiment jusqu'ici pour que ça me donne vraiment un effet Regarde Regarde réveillé Et j'en applique ici Un petit peu ici Pour faire le raccord Maintenant je viens prendre ma poudre de chez Morphe Toujours je reste toujours chez Morphe Et je viens prendre la poudre Banana Alors C'est une poudre de couleur jaune Mais pas trop jaune non plus Vous allez voir Ça reste quand même très clair Et j'adore cette poudre vraiment Ça matifie très très bien Par contre moi je ne laisse pas poser mon baking J'aime pas trop l'effet Et après ça donne un effet vraiment trop 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 poudré Donc voilà Je l'ai laissé 2 30 secondes Une minute même pas Et je viens l'enlever La palette elle est grave similaire à la Kat Von D Mais c'est une Sephora Je l'ai acheté aux Etats-Unis Il ne me semble pas que Sephora France le fait Mais en tout cas c'est une création Sephora Et elle est trop belle Elle me fait grave penser à la Kat Von D Elle est trop trop belle Et elle est hyper pigmentée Alors moi je vais prendre ces 2 fards Que je vais venir estamper Au pinceau comme ça Et je vais vraiment venir réchauffer mon teint Vous voyez C'est hyper pigmenté Pas besoin d'en mettre 10 tonnes On a fini de réchauffer notre teint On passe au blush Pour moi ce n'est pas assez facultatif Je ne le fais pas tout le temps Mais là j'ai envie d'avoir quand même Bonne mine C'est un blush de chez Sephora Et c'est le orange néon numéro 20 On manque La lighter Je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills Le Glow Kit en teinte Dat Glow Et comme vous pouvez voir Il est assez amoché Ma petite tière a fait des descents dans les highlighters Je ne sais pas ce qu'elle fait Mais il est amoché Il est amoché Je vais prendre la couleur Sunburst Et la couleur Dripping in Gold Go 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 Et vous allez voir ce glow magistral Maintenant qu'on en a fini avec le teint Je vais en repasser légèrement aux yeux Et je vais en prendre avec un pinceau très très fin Cette couleur que je vais mélanger à cette couleur Je vais appliquer un petit peu de spray fixateur Oui c'est de l'eau et viande Ça fixe le maquillage Voilà c'est ce qu'il y a dans le fixe plus Vous n'avez pas besoin de vous ruiner Donc je vais en l'appliquer Pour bien fixer toutes les matières Et bien mélanger toutes les matières Poudre, liquide Tout ensemble Et maintenant je vais passer au mascara J'utilise le mascara de chez Make Up For Ever C'est le Smoky Stretch Je vais passer au gloss Et je vais mettre le Kiko Le 18 3D Hydra Gloss C'est juste de la bombe ce gloss C'est mon gloss préféré Il hydrate Et il sent le cookie Oh la la Et voilà ce que ça donne pour le maquillage Si j'ai pas d'idée de make up Voilà le maquillage que je fais C'est vraiment une valeur sûre Je sais que si je fais ce maquillage Je me loupe pas en fait Et voilà Et je sais que c'est toujours très apprécié Étant donné que c'est un get ready with me On va passer à la coiffure Et vous allez voir que je suis pas Je sais pas me coiffer en fait Je sais pas du tout me coiffer Donc là voilà mes cheveux ressemblent à ça Pas grand chose Je ressemble juste à une liane un petit peu affolée Donc j'attache mes cheveux en arrière Et je vais venir boucler tout ça Je casse tout Donc voici mon boucleur Je crois que c'est le boucleur le plus basique Qu'il y a en grande surface Vraiment c'est le moins cher Mais il est très très efficace Faut se laouer Il est très 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 efficace Vous allez le voir Donc voilà Il n'y a pas de Je fais vraiment tout approximativement Faudrait quand même pas que je me brûle Chose qui est totalement possible avec moi Vu que je ne sais pas me coasser Donc là j'ai fait mes boucles Je voulais vraiment quelque chose de pas très très défini Je voulais vraiment des waves Voici ce que ça donne Pour la coiffure Donc maintenant je vais appliquer un petit peu de sérum C'est le sérum de sang L'huile sublime Nutri-régénérante Je vais en appliquer vraiment une pompe Ce que j'aime bien avec ce sérum C'est qu'il ne dresse pas les cheveux Donc voilà je chauffe la matière Dans mes mains Et J'ai un petit peu cassé les boucles Je vais juste appliquer un petit peu de Spray Anti-humidité de chez Mizani Et en fait ça va me permettre d'avoir De garder Ma coupe Sans que ça gonfle J'ai des billes dans ma bouche Au niveau du maquillage Voilà j'ai fait quelque chose quand même de très très lumineux Voilà Sur les yeux Au niveau de la bouche J'ai vraiment voulu avoir ce côté frais Et bonne mine C'est pour ça que j'ai fait un maquillage Lumineux Et en ce qui concerne la coupe Voilà rien de bien compliqué Un boucleur Un sérum Et le tour est joué Voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo En attendant prenez soin de nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz